Alors, comment est-ce que les Suisses peuvent nous aider ? Et là, je lance vraiment un appel à deux niveaux. Premièrement, l'écotourisme, c'est bien, mais le démocraticotourisme, c'est encore mieux. Donc, il faut absolument que les Suisses aillent en Tunisie. Il faut lancer un appel à nos amis suisses, parce que nos hôtels sont vides, la guette, il faut que, donc, je lance un appel, aussi bien aux Français, aux Européens, etc., d'y aller, et que ce soit un acte, je dirais, presque un acte militant, un acte citoyen. Donc, c'est plus de l'écotourisme, c'est du démocraticotourisme. Je ne sais pas comment on va dire ça. Deuxième chose, c'est que la Suisse a, merci, a joli les avoirs du dictateur, c'est très bien, mais cet argent, nous en avons besoin tout de suite. Maintenant, à Sidi Touzi, dans certaines régions du centre de la Tunisie, les gens foutent dans les poubelles pour manger. C'est ça, la Tunisie, soi-disant, stable, avec le développement économique. Tout ça, c'était un mythe. Derrière les belles façades, donc, de Tunis, de Carthage, etc., il y a une grande misère dans le pays. Et nous avons besoin de cet argent pour lancer des produits. Donc, moi, je suis venu pour lancer un appel au gouvernement suisse pour nous donner cet argent, pas seulement le gelé, le garder ici, à faire fructifier, on ne sait pas très bien cet argent, où vend les bénéfices, mais que nous le redonnent tout de suite. Alors, quel gouvernement ? Eh bien, ce gouvernement que je n'aime pas. Je n'arrête pas de dire que ce gouvernement doit partir, etc., mais il y a un État et il y a une administration, et elle est capable de gérer cet argent. Il faut nous le rendre tout de suite pour que nous puissions faire face à la grande crise économique, parce que, compte tenu de l'instabilité politique, l'investissement extérieur est en panne, l'investissement intérieur est en panne, les hôtels sont vides. Donc, si on a une grave crise économique, compte tenu de la fragilité du pays, ça peut basculer très rapidement dans l'Ottawa, et personne n'intéresse ça. Donc, moi, je lance un appel au gouvernement suisse pour qu'il nous redonne cet argent, qu'il nous donne à cet État, qu'il est capable... J'ai beaucoup de prévention contre l'État, contre le gouvernement actuel, mais ce n'est pas un gouvernement corrompu ou malhonnête, ce sont des gens qui sont capables, ils ont le sens de l'intérêt national, et donc ils sont capables, effectivement, de l'injecter dans le circuit économique. Je lance aussi un appel à nos amis suisses pour qu'ils nous aident à traquer le reste de l'argent, parce que ces hommes et ces femmes, d'ailleurs, ont été des gredins, des criminels de très très grande classe. Nous avons été gouvernés par des mafieux qui ont littéralement saigné le pays à blanc. Ils l'ont saigné, c'est un pays qui est saigné. Et vous vous rendez compte, le dictateur égyptien, quand il parlait de l'Égypte, il avait des trémolos dans la voie, et il a trouvé le moyen de voler, lui et sa famille, entre 40 et 70 milliards de dollars, entre 40 et 70 milliards de dollars, à un peuple dont 40% des gens sont sous le souhait de la pauvreté. Vous vous rendez compte ? Et c'est la même chose pour les mafieux qui nous ont gouvernés. Donc, un, nous redonner tout de suite cet argent qui est gelé. Deux, nous aider à, par les moyens dont seuls les Suisses les disposent, parce qu'ils ont des ordres, des techniciens, etc., pour traquer toutes les sources d'argent qui ont été volées à notre pays, et de nous aider à le ramener, pas seulement en Suisse, mais aussi en Europe. Ça, c'est une façon de prendre, pour les gouvernements occidentaux, et pour les sociétés civiles occidentales, de nous aider à prendre la responsabilité. Donc, un, venir faire activer le tourisme. Deux, redonner cet argent et traquer ce qui reste. Troisièmement, aussi, venir investir dans notre pays. Je pense que ça aussi, c'est un acte citoyen de promotion et de défense de cette démocratie tunisienne.